Au cinéma, les histoires de braquage ne manquent pas. Ocean's Eleven, Inside Man, l'affaire Thomas Crown et la série espagnole Casa de Papel s'inscrit dans cette lignée. Son pitch ? Un groupe de 8 criminels, avec chacun une spécialité particulière, un fan d'explosifs, un geek, etc., est réuni par un homme mystérieux qui se fait appeler le professeur. Leur but est de réaliser le casse idéal, sans victime, en volant 2,4 milliards d'euros à la maison royale de la monnaie à Madrid. Un butin qui surpasserait toutes les autres sommes les plus folles jamais dérobées à travers le monde. En fait, la Casa de Papel est une série télévisée espagnole diffusée sur Antena 3 entre le 2 mai 2017 et le 23 novembre de la même année. Elle ne fut mondialement connue que lorsque Netflix acheta les droits de reproduction, ce qui la propulsa parmi les 20 séries les plus populaires actuellement. De nombreux fans la considèrent comme la meilleure série que l'Espagne n'ait jamais produite. Cependant, les producteurs se sont quelquefois trompés, et les scénaristes ont parfois écrit leur script pendant la pause café. Aujourd'hui, nous allons donc vous montrer les 10 erreurs que vous n'avez certainement pas remarquées dans la Casa de Papel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Une erreur sur l'heure Qu'on se le dise d'abord, oui, le scénario est réussi, à tel point qu'on se pose la question de savoir si ce scénario était envisagé pour de vrai, s'il ne serait effectivement pas redoutable, mais sur certains points seulement. En effet, quelques scènes comportent des incohérences significatives qui y traduisent de potentiels rafistolages de scénarios. C'est dommage, même si cela n'enlève rien à l'attrait de la série. Par exemple, on peut parler de la scène dans les WC avec le scotch et les outils, la portée du micro caché, la maison pas nettoyée, un vocodeur qui change en cours de route, etc. La première erreur peut d'ailleurs être repérée dès le premier épisode de la série. On peut voir que le téléphone portable d'Alison indique 1h08 de l'après-midi. Or, quelques secondes plus tard, dans une autre scène qui est censée s'être passée en même temps, Berlin et les autres font leur entrée dans la fabrique nationale de la monnaie et du timbre, alors qu'il n'est que 10h16 du matin. Pas de soupçons autour des caisses Dans le deuxième épisode de la deuxième saison, on peut voir comment Berlin livre Tokyo, attaché à un chariot. En voyant cela, la police commence à avoir des doutes et active aussitôt une opération anti-explosion, obligeant la délinquante à enlever ses vêtements pour montrer qu'elle ne cachait rien. En revanche, personne dans les forces de sécurité ne s'est interrogé sur les caisses qui se trouvaient dans le chariot. Elles auraient donc pu exploser, sans aucun problème. L'appel sans réponse Dans un épisode de la première saison, l'inspecteur Raquel Murillo envoie son collègue chercher un registre d'achat à la pharmacie. Pendant le trajet, ce dernier reçoit un coup de fil, et l'on peut voir clairement que l'écran comporte deux options, la touche verte pour répondre et la rouge pour ignorer l'appel. Il répond, discute longuement avec sa femme, seulement lorsqu'il termine cette conversation, on s'aperçoit qu'en fait, il n'avait même pas répondu. Le changement de couleur Après que Denver a fait semblant de tuer Monica devant ses amis, ne la blessant que légèrement, il décide de la cacher dans une chambre forte de la banque. Elle y passe plusieurs épisodes pendant lesquels elle ne parle qu'à lui, donnant lieu au passage aux principales scènes de romance de la série. Seulement, petit problème. Au début, on peut voir qu'elle porte un sous-vêtement blanc, qui, six épisodes plus tard, devient noir. Étant donné qu'elle est restée enfermée tout le temps dans cet endroit, il est impossible qu'elle ait pu changer de sous-vêtement. Le portrait robot Le fameux portrait robot, donc. Que dire ? Alors que le russe termine de décrire El Professor avec un portrait un peu trop parfait, absolument personne ne fait attention à ce foutu portrait robot. Il se retrouve seul devant, entouré de plusieurs flics. À tout moment, El Professor peut être découvert, mais visiblement, ça n'intéresse pas les forces de l'ordre. Il a donc tout le loisir d'effacer le portrait robot, sans problème. Bienvenidos Dans le premier épisode, le professeur emmène les voleurs dans une maison où ils vivront pendant cinq mois. Le temps pour eux de planifier le casse du siècle. Après avoir monté quelques marches, ils arrivent à la salle d'études où est inscrit le mot Bienvenidos sur le tableau Bienvenue en français. Observez bien par moments, certains détails changent dans le mot. La lettre S parfois n'atteint pas la ligne en bas, alors qu'elle la touche clairement sur d'autres plans. La lettre V change aussi en devenant mieux écrite. La personne au fond À la fin du deuxième épisode, Nairobi réunit tous les employés de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre afin de commencer la production de l'argent. Sur ordre du professeur, aussi bien les ouvriers que les braqueurs doivent porter une tenue rouge et un masque de Salvador Dali. Au moment où il transporte les otages, les mains sur la tête, on voit apparaître quelqu'un au fond qui est habillé de manière complètement différente et qui ne semble intéresser personne. Il s'agit peut-être de l'un des acteurs qui s'est retrouvé dans la scène sans le vouloir ou quelqu'un de la production. À moins que ce ne soit un scénariste qui va chercher son café. Le bandage de Berlin Dans la scène où Arturo tente de s'échapper du bâtiment par la porte principale, on peut voir que Berlin porte un bandage sur la tête qui lui couvre l'oreille droite. Dans les scènes suivantes, son oreille est totalement découverte. Pour l'expliquer, on pourrait croire qu'il l'est soulevée un peu, mais cela ne tient pas, car dans une scène ultérieure, on peut voir que le bandage est revenu à sa place. Des armes avec viseur laser Dans une scène de la première saison, quand Tokyo sort de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre et se déshabille devant les policiers, on peut noter une petite erreur. Au début, les armes des forces de sécurité ont deux lignes noires qui ressemblent à un ruban isolant supportant le viseur laser avec lequel il sublait la délinquante. Or, dans la séquence suivante, les rubans et les lasers disparaissent mystérieusement. Elle professe hors dans la voiture des flics Le cerveau du casse a tout prévu, même l'imprévu. Mais il a dû faire face à quelques couacs durant les deux parties de la série, dont une petite balade tendue pour effacer toute trace dans une voiture envoyée à la casse. Il n'avait pas prévu que l'un de ses braqueurs soit si peu méticuleux. Il se retrouve donc à devoir menacer le propriétaire russe qui est sur le point de dévoiler son identité. Pour cela, il réussit à s'introduire un peu trop facilement dans une voiture de flics, trouve la bonne fréquence et a le temps de proférer ses menaces. Tout ça en parvenant à disparaître devant les yeux des deux flics qui y reviennent vers leur véhicule. Chapeau à le professeur. Les fruits sur la table Cette erreur figure dans l'épisode où le professeur rend visite à la mère de Raquel et qu'elle lui propose de prendre un café. Sur la table, on peut voir qu'il y a un petit plateau avec des raisins à gauche et trois pommes à droite. En revanche, dans la prise suivante, les fruits changent de disposition, mais pas pour longtemps, car lorsque la mère de Raquel ramène le café, les fruits ont repris leur place d'origine. Le biscuit dans la tasse Dans la même scène que celle des fruits, le professeur met de la dioxyne dans le café de la mère de l'inspecteur et on voit qu'à la droite de la tasse, il y a un petit biscuit. Cependant, dans une scène précédente, on peut noter que le biscuit n'était pas le même et qu'il s'agit d'un autre qui est de couleur plus foncée. Pour son impertinence, Berlin décide de livrer Tokyo aux autorités, attachées à une table. Elle est interrogée et transférée vers un pénitencier. Mais c'était sans compter sur elle, le professeur, qui avait bien sûr prévu qu'un des braqueurs se fasse choper par la police. Elle est libérée par un petit groupe qui lui fournit une moto et une tenue policière. Elle doit attendre l'appel du professeur qui n'arrive jamais. Elle décide donc de retourner dans la fabrique de la monnaie par ses propres moyens. Elle enfourche sa moto, met les gaz et passe à fond devant une centaine de flics sans qu'aucun d'eux n'essaie vraiment de l'arrêter ou de lui tirer dessus. Incohérence absolument incroyable où elle a tout le loisir de retrouver ses petits amis sans la moindre égratignure. La police laisse partir le camion de bière. Ça y est, les braqueurs ont réussi leur coup. C'est l'heure de partir de la planque avec le magot. les autorités connaissent maintenant l'adresse et s'y rendent en masse. Le suspense est à son comble et l'étau se resserre. On découvre Tokyo, Rio, Denver et même Monica s'échappaient tranquillement pour vivre leur nouvelle vie. Restent El Professeur et Helsinki qui repartent avec toute la thune cachée dans des fûts de bière à l'arrière d'un énorme camion qui roulent tranquillement au milieu des voitures de police qui les laissent partir. Alors qu'ils sont censés savoir que les braqueurs doivent s'échapper avec une énorme somme. Qui aurait pu être caché dans un camion par exemple ? Mais visiblement, ça ne leur a pas du tout traversé l'esprit que ce camion qui arpente la rue où se trouve la planque des braqueurs. C'était 10 erreurs que vous n'aviez pas remarquées au sujet de la Casa de Papel. Avez-vous trouvé d'autres erreurs ou d'autres incohérences dans cette géniale série ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey ! C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501